La première exposition de photos ? Oui, on a commencé un jour. Alors, pourquoi le Japon ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Parce que vous voyagez partout, pourquoi le Japon ? Je me suis au Japon, j'ai un film de mes amis, et puis j'ai pris quelques photos pour prendre des notes, des notes avec des images, et puis après, quand j'en ai eu quelques années, c'est un intérêt véritable, la directrice artistique de l'Ottawa, elle m'a dit, mais non, ça dirait vraiment une exposition. C'est fait que ça s'est fait comme ça, parce qu'un éditeur avec qui j'avais parlé, sur quoi je travaillais, j'ai vu sur l'exposition, on m'a exposé les photos, parce que ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas pensé sur ce moment, voir l'exposition. Tout au Marais Blanc, hein ? Oui, tout. L'air plus large, on perd dans le détail. Alors que le Marais Blanc nous ramène à l'efficacité de ce qu'on aura voulu tailler dans le détail. Les photos, c'est ça. Donc, j'aille dans le réel, il y a dix personnes qui font une photo, il y aura dix caballages dans le réel, qui seront différentes et particulières. Il faut saisir justement la chose qui mérite, qu'il soit au bon endroit. Un peu à côté, un peu à côté, sur l'instant, sur l'autre, c'est pas la photo qu'il faut faire. Il faut saisir. L'instant, on propose. Je faisais ça pour moi. Et la photo, il est bon exemple, d'attirer l'attention sur ce qu'il faut là. La couleur perd tout ça. C'est plus facile. C'est plus difficile. La couleur, il y a toujours un cesse du genre. Si on fait des bons tirages, les rouges sont rouges, les rouges sont jaunes. Et puis, l'anecdote pour le suivre. L'anecdote est romatique. C'est bien sûr. Prochain voyage, on ne sait pas où et on ne sait pas quelle. On va partir au Japon, parce que on n'épuisera. On voyageait à Paris, un premier voyage où j'aimerais amener, l'Islande, la Nouvelle, ou la Chine. Je suis allé il y a quelques temps en Israël, j'ai commencé à refaire des photos d'Israël. ou au projet de photo. Merci. Merci.